Salut à tous ! Alors, ne tentez pas la campagne de Russie en référencement. Alors, de quoi je vous parle ? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Si vous avez une stratégie qui est basée sur le référencement, vous allez pouvoir éviter une erreur qui est assez courante, dans laquelle j'ai failli tomber, et qui m'aurait fortement pénalisé. En tout cas, je vais vous expliquer tout ça. Donc, l'idée, elle est assez simple, c'est que vous identifiez des mots-clés qui sont recherchés sur Google, et vous allez essayer de créer du contenu qui va correspondre à ces mots-clés, afin de pouvoir vous positionner. Et le travail de Google, c'est de trouver le contenu qui va être le plus pertinent par rapport aux mots-clés qui sont cherchés dans Google, et Google va établir son classement en fonction de plusieurs centaines de paramètres. Et lorsque vous arrivez dans les premières positions dans ce genre de classement, vous avez un flux de trafic important, gratuit, de la part des moteurs de recherche. La grosse difficulté du référencement, c'est que les gros mots-clés sont généralement très compétitifs, et qu'aujourd'hui, comme Internet est assez mature, ce n'est pas très simple de se positionner sur ce genre de mots-clés. Donc, moi, le référencement, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait sur Trafficmania, donc pas d'inquiétude, si vous ne faites pas de référencement, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de développer votre affaire. Il existe en effet des tas de façons d'obtenir du trafic, le référencement n'est qu'une façon parmi d'autres. Mais en tout cas, c'est un levier de croissance que j'ai identifié, sur lequel je travaille avec un consultant depuis maintenant quelques semaines. Donc, il y a un gros travail de fond qui a été fait en coulisses sur le site, dans l'optimisation des liens, des images dans l'organisation du site, parce qu'il y avait des choses qu'il fallait améliorer, et on travaille également sur le contenu. Et donc, mon consultant a fait tourner ces différents outils, et il m'a proposé une série de sujets à travailler, et on a identifié un sujet porteur qui était le mot « copywriting ». Alors, pourquoi « copywriting » ? C'est un mot-clé qui est intéressant pour Trafficmania ? Tout simplement parce que vous allez avoir pas mal de gens qui sont intéressés par le copywriting, mais qui vont faire des pages de vente. Les gens qui vont faire des pages de vente, ça va être des blogueurs, ça va être des youtubeurs, des podcasteurs, ce sont des clients potentiels pour moi. Donc, j'ai ciblé un mot-clé qui a un potentiel trafic, et qui correspond à mon trafic, et qui correspond à mon potentiel de client intéressant. L'idée, c'était donc que je fasse un excellent article qui tourne autour de copywriting, donc par exemple « copywriting » de point « le guide complet », afin d'aller chercher la place la plus haute dans les classements de Google. Et c'est là que j'ai failli tomber dans le piège, et c'est là que j'ai failli refaire la campagne de Russie. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement été voir la concurrence. Donc, j'ai tapé « copywriting » dans Google, et l'article qui est remonté, c'est un excellent article de Danilo Duchesne sur le copywriting. Je vous encourage à aller le lire, d'ailleurs. Danilo, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, et qui est très sérieux. Et donc, j'ai lu cet article, et je me suis dit, mais est-ce que je suis en mesure de faire mieux que ce post ? Il faut savoir que l'article en question, il fait plus de 5000 mots, il est très bien écrit, il donne des informations qui sont vraiment pertinentes, il est très illustré, il a l'air d'avoir un certain nombre de liens qui lui amènent de la puissance référencement supérieure. Et donc, quand j'ai vu cet article, je me suis dit, waouh, ça ne va pas être simple de faire mieux. Je me suis dit, mais si je devais faire mieux que cet article-là, est-ce que ça ne me poserait pas finalement un problème ? Finalement, si j'avais dû faire mieux que l'article de Danilo, il aurait probablement fallu que j'écrive quelque chose qui fasse 7000 mots, qui soit encore plus illustré, qui soit encore plus détaillé, et finalement, j'aurais peut-être pu, à ce moment-là, rentrer en concurrence avec mes propres produits. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais mis au moins une semaine à écrire cet article, et que le temps que j'aurais passé sur cet article, je ne l'aurais pas passé à créer des vidéos YouTube, et je ne l'aurais pas passé à développer mon offre produit. Donc, je me suis retrouvé face à un dilemme. Je me suis dit, voilà, je peux tenter d'aller chercher ce mot-clé, mais ça va me demander énormément de travail. Ou alors, je peux utiliser mon temps pour continuer à développer mon business, mon offre produit. D'un autre côté, si j'y arrive, effectivement, j'aurais un flux de trafic important sur le mot-clé copywriting, mais le résultat est tout de même aléatoire. Ce n'est pas parce que moi, j'aurais le sentiment d'avoir fait un article meilleur que ce sera le cas pour Google, et je peux finalement toujours me retrouver derrière. Et c'est là que j'ai compris que j'étais simplement en train de refaire la campagne de Russie. C'est-à-dire de m'attaquer à un trop gros morceau pour moi, et que ce n'était pas intelligent, de mettre mon énergie, ma force sur ce sujet. La campagne de Russie, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement Napoléon qui lance la grande armée à l'assaut de Moscou. Même si militairement, l'objectif semble atteint, puisqu'il ne faut pas oublier que Napoléon a dormi à Moscou, donc la grande armée est bel et bien arrivée dans la capitale russe, il faut aussi voir à quel prix ces manœuvres militaires ont été réalisées. C'est-à-dire que le froid, les distances, le mauvais ravitaillement, les maladies ont épuisé l'armée napoléonienne. Et lorsqu'il a dû rentrer en France, il y a eu l'épisode très connu de la Bérésina, donc c'est une rivière que la grande armée a dû traverser. Et entre le typhus, le temps glacial, l'eau gelée et le harcèlement des troupes ennemies, les troupes napoléoniennes ont été complètement décimées. Et lorsque Napoléon est finalement rentré en France, il était militairement beaucoup plus faible que ses ennemis directs, l'Angleterre, par exemple. Et je me suis dit, mais voilà, aller chercher un article qui est si qualitatif sur ce mot-clé, est-ce que je ne vais pas finalement m'épuiser pour pas grand-chose ? Parce qu'en y réfléchissant bien, le mot-clé copywriting, il est certes recherché par des blogueurs et des youtubeurs, mais il est aussi recherché par des gens qui ne sont pas dans ma cible client. Par exemple, quelqu'un qui est salarié, qui est community manager dans une agence web peut rechercher ce genre de sujet. Quelqu'un qui travaille au service marketing d'un grand groupe, également. Et ce sont des gens qui ne vont jamais m'acheter une formation sur le blogging ou sur youtube. Et donc, cette réflexion m'a donné une raison de plus de ne pas aller chercher ce gros mot-clé, mais d'aller chercher un mot-clé qui est beaucoup plus niché. J'ai donc choisi le mot-clé copywriting de la page de vente, qui est un mot-clé qui est nettement moins compétitif, mais qui va quand même intéresser ma cible. Donc, même si en termes de potentiel de trafic, il est moins important, je pense qu'en termes de potentiel de vente, il est supérieur. Encore une fois, sur internet, le but, ce n'est pas d'avoir le plus de trafic possible, c'est d'avoir le bon trafic. Et donc, je me suis mis à rédiger un article copywriting de la page de vente qui va faire environ 2000 mots, qui est qualitatif et qui, en plus de ça, va donner des conseils que vous n'avez pas déjà lus ailleurs. Cet article sera publié dans les jours qui viennent sur le blog et finalement, en quelques heures de travail simplement, j'ai réussi à créer une ressource qui va faire le boulon. Donc, au lieu de vouloir m'attaquer à la Russie, c'est comme si symboliquement je m'étais attaqué un pays qui est beaucoup plus à m'apporter et qui finalement va plutôt conforter mes positions que de m'épuiser. Et ce conseil, vous devez vraiment le suivre particulièrement dans les thématiques qui sont très concurrentielles. Je pense par exemple au développement personnel. Si vous voulez écrire un article sur comment être heureux, vous allez vous frotter à des ressources qui sont assez qualitatives, de gens qui sont là depuis longtemps et ça ne sera pas évident de les dépasser. En partant tête baissée sur les mots-clés qui drainent le plus de trafic, en réalité, vous prenez le risque d'être dans la deuxième ou dans la troisième page des recherches Google, ce qui au final ne vous rapportera pas grand-chose puisque sur les moteurs de recherche, il n'y a guère que les trois ou quatre premiers qui tirent leur épingle du jeu. Il est donc beaucoup plus pertinent là aussi d'avoir une approche de niche et d'aller chercher des mots-clés qui sont soit des mots-clés de longue traîne, donc très spécifiques et avec des volumes de trafic assez peu levés, soit des mots-clés avec des potentiels trafics moyens, intermédiaires, mais avec un niveau de concurrence qui vous rend possible de les atteindre. Et cette stratégie de construction d'articles de plus en plus puissants en termes de référencement vous permettra à terme d'attaquer les gros mots-clés sans vous épuiser dès le départ à aller envahir la Russie, c'est-à-dire à poursuivre un objectif très aléatoire qui de toute façon va vous fatiguer sans vous donner de résultats réellement forts. Donc, utiliser des outils pour trouver des mots-clés compétitifs, intéressants avec du potentiel trafic, c'est une bonne idée, mais n'oubliez jamais de taper le mot-clé dans Google et de regarder les articles qui sont déjà bien positionnés. Posez-vous honnêtement la question de est-ce que finalement viser ce mot-clé ne représente pas un coût trop important pour moi ? Est-ce que je ne devrais pas utiliser mon temps, mon énergie pour être sur un mot-clé un peu moins compétitif, être le premier là-dessus, peut-être choper un petit peu moins de trafic, mais avoir du trafic qui est très qualifié ? Je pense que la réponse allait déjà dans la question. Effectivement, s'épuiser à aller chercher des énormes mots-clés quasiment inatteignables n'a pas un grand intérêt pour vous. Je termine en vous disant que si vous voulez recevoir des astuces trafic, entreprises en ligne, YouTube, blogging exclusives, il faut vous inscrire à la newsletter de Trafic Mania, le lien est juste en dessous. En vous inscrivant, vous recevrez en plus une formation trafic gratuite. Et chaque matin, un conseil pour votre marketing en ligne. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, il m'arrive en effet de publier des vidéos ici sans toujours envoyer un email. En étant inscrit des deux côtés, vous ne manquerez aucune nouvelle publication. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt sur Trafic Mania. Ciao ! !